Bonsoir, la semaine dernière vous avez voté pour le sujet de la Minute du Geek d'aujourd'hui et c'est Archie Comics qui a remporté la victoire avec 55,9% des voix, une très large victoire donc. La société aujourd'hui connue sous le nom Archie Comics Publications a été fondée en 1939 sous le nom MLG Comics. Ce nom était en fait tiré des initiales de ses trois fondateurs MLJ, M comme Maurice Coyne, L comme Louis Silberklyte et J comme John L. Goldwater. MLG Comics publie d'abord des histoires policières et de science-fiction dans la revue Blue Ribbon Comics, puis se lance dans les histoires de super-héros en 1940 en créant le personnage du SHIELD, un super-héros patriote qui combat les nazis dans un costume aux couleurs du drapeau américain. Ceci plus d'un an avant la création de Captain America chez le concurrent Marvel. Le SHIELD deviendra la mascotte de MLG Comics et la star de sa principale publication Pet Comics. Mais John L. Goldwater trouve dommage que les comics de manière générale ne mettent en scène que des surhommes. Il souhaite au contraire créer un personnage normal, un héros ordinaire qui vivrait des aventures ancrées dans la réalité, en mettant l'emphase sur l'humour et les bons sentiments plutôt que sur la violence. Il va s'inspirer d'une série de films de la MGM qui remportent alors un grand succès populaire aux Etats-Unis. Ces films mettent en scène Andy Hardy, un adolescent interprété par Mickey Rooney à qui il arrive toutes sortes d'aventures dans une petite ville fictionnelle aux airs de cartes postales. C'est gentillé, naïf et bon enfant et c'est exactement le style d'histoire que recherche Goldwater. Goldwater crée donc un ersatz de Andy Hardy nommé Archibald Andrews alias Archie qui vit dans la petite ville de Riverdale. Goldwater confie alors au scénariste Vic Bloom et au dessinateur Bob Montana le soin de développer un univers autour de ce personnage. Au départ le comics ne met en scène que trois personnages principaux, Archie lui-même, son meilleur ami Jughead Jones et Betty Cooper. Archie et Betty se tournent autour sans jamais conclure, évidemment c'est les années 40 dont tout ça reste très chaste. Le comics Archie fait ses débuts dans le numéro 22 de Pep Comics. Avec ses histoires légères et drôles, la série est d'abord appréciée du public mais sans plus. Tout va toutefois changer à partir du numéro 26 et l'arrivée d'un nouveau personnage, Veronica Lodge. Entre Betty et Veronica, le cœur d'Archie balance et ainsi commence l'un des plus célèbres triangles amoureux si ce n'est le plus célèbre de la bande dessinée. Les lecteurs se passionnent pour la vie sentimentale d'Archie et ont des opinions très tranchées. Certains préfèrent Betty, blonde, sage et studieuse. D'autres au contraire la trouvent trop lisse et préfèrent qu'Archie choisissent Veronica, brune, indépendante et volontaire. La série Archie devient si populaire et si emblématique que la revue Pep Comics est finalement rebaptisée Archie Comics et la société MLG Comics va elle aussi finir par être renommée Archie Comics Publishing. Evidemment le statu quo étant roi, aucune résolution ne sera apportée à ce triangle amoureux. Et au fil des années, les auteurs vont même s'amuser à troller les lecteurs en créant de nouveaux love interest pour Archie, même si la série finit toujours par revenir au triangle d'origine. Les aventures d'Archie vont également connaître de nombreux spin-off comme par exemple la série Life with Archie, plus sérieuse, qui se déroule quelques années après le comics d'origine lorsque les personnages sont devenus de jeunes adultes. Ce spin-off se cindra lui aussi en plusieurs titres parallèles, l'un où Archie a épousé Betty, un autre où Archie a épousé Veronica. Finalement en 2014, l'éditeur décidera de mettre un terme à la série avec la mort d'Archie. Mais c'était évidemment pour mieux rebooter l'univers d'Archie pour une nouvelle génération, un New Riverdale scénarisé par Mark Wade. Les aventures d'Archie ont été adaptées en feuilleton radio, en dessin animé et en téléfilm. Plus récemment, son univers a également été adapté en série télé sous le nom Riverdale, mais cette adaptation possède un ton beaucoup plus sombre et mature que le comics. En dehors de son personnage fétiche, un autre personnage né dans les pages d'Archie Comics a connu un certain succès et de nombreuses adaptations. Il s'agit de Sabrina, l'apprentie sorcière. L'éditeur est également connu des fans de jeux vidéo pour son adaptation en comics des aventures de Sonic le hérisson. Débutée en 1993, la série a été interrompue en 2017. Sega a annoncé que c'est désormais IDW qui publierait de nouvelles aventures du hérisson en comics, sans lien de continuité avec les histoires développées par Archie au grand désarroi des lecteurs. Le scénariste restera toutefois le même. On restera sur une thématique comics, puisque l'épisode de la semaine prochaine reviendra sur un personnage que l'on mentionnait un peu plus tôt, à savoir Captain America. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada